Lors de votre dernière conférence, vous avez donné des livres à lire, dans celui d'Ibn Khaldun. Pensez-vous conseiller d'autres livres religieux ou profanes qui vous ont marqué ? Oui, j'ai reçu beaucoup de mails où on me dit de faire justement une rubrique sur mon site livre à lire, à conseiller. J'ai dit que j'allais le faire, j'ai pas dit quand, donc continue à espérer et à rêver. Je sais pas quand ça se fera, parce que c'est du temps, bon là c'est du temps. C'est pas évident d'être sur le terrain, d'être sollicité en permanence. Ça serait beaucoup plus facile pour moi de rester enfermé chez moi, je vois personne, personne ne me voit. Et puis je lis deux livres par jour et ensuite je vous dis, bah ce livre, lisez-le pour telle et telle chose et telle autre. Non, je lis, malheureusement pour vous, la majorité des livres que je lis en ce moment sont des livres en arabe. Donc je peux pas vous conseiller, quand je lis un livre en français qui me plaît, je le dis dans mes interventions, conférences. Donc plus tard, incha'Allah, quand on aura du temps, on essaiera de faire cette rubrique. Mais en tout cas, lisez, j'ai même envie de vous dire, vous avez pas besoin d'être sous tutelle. Le musulman doit lire tout ce qui bouge. Plus important c'est quoi ? C'est de garder votre esprit critique. Lisez même ce qui est bête et stupide. Comme ça vous tomberez pas dans la bêtise et la stupidité. Mais oui, Omar ibn al-Khattab disait, les musulmans, la communauté musulmane gardera le cap tant qu'il y aura par mieux des gens qui connaissent la jahiliya, qui connaissent le contre-islam. Il faut être ouvert à tout. Et je pense qu'il y a du bien partout. Lisez avec votre esprit critique et puis échangez. Et vous allez voir que vous allez grandir et évoluer, incha'Allah, intellectuellement. Que Dieu vous bénisse. Alors Disney c'est beau ? Non ? J'ai jamais mis les pieds. Pas parce que je veux pas ou c'est haram. C'est parce que j'ai pas eu l'occasion. Peut-être qu'un jour ça m'arrivera. Il paraît que les fules d'attente c'est horrible, c'est ça. Tu rends, tu crois que tu vas faire tous les jeux, mais bon. Une heure de queue, deux heures. Que Dieu vous bénisse. Mais pareil qu'il faut boycotter tout ce qui est américain, non ? Vous savez que c'est dangereux. Si je dois me positionner, vous n'êtes pas clair. Alors que vous, en tant que francilien, par Disney, je sais pas ce qui vous reste comme loisir, que Dieu vous bénisse. Est-ce que c'est une question ? Merci. 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 Merci.